Pourquoi vous ne gagnez pas d'argent avec les pronostics foot ? C'est ce qu'on va voir en état dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton « s'abonner » pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Alors, c'est souvent une question que je reçois de temps en temps, soit à travers mes différents services, ma formation parieurs gagnants par Ecumain Pro, le club privé paris sportifs ou de temps en temps dans les commentaires de la chaîne YouTube. Merci une nouvelle fois par rapport à tous vos messages. On n'a jamais assez le temps pour remercier, donc merci du fond du cœur. Vis-à-vis du football, déjà clairement 80 % des paris ont lieu sur le foot. Pourquoi ? Parce que c'est le sport numéro 1 en France. Les gens adorent suivre tout simplement le foot. Et puis vous avez toutes les émissions aussi sur le sujet, une chaîne de télé comme l'équipe 21, Canal Football Club, Téléfoot, etc. Vous avez des dizaines et des dizaines de sites web, magazines ou encore émissions sur le sujet. Et du coup, en gros aussi pourquoi les bookmakers gagnent pas mal d'argent vis-à-vis des pronostics football. Donc la première chose, c'est que le bookmaker, quand c'est un marché de masse, il a aussi autant d'informations que vous. Donc c'est pour ça qu'il faut ajuster un petit peu sa technique. Donc notamment, c'est pour ça que je parle souvent des équipes bêtes noires, des paris long terme, de la sécurisation de ses pronostics, parce que le bookmaker a énormément d'informations sur le match. Donc il a les mêmes que nous globalement. Donc ça va être vraiment sur l'expertise, l'analyse sportive pour arriver à engendrer un gain. Donc première chose que j'ai noté et ce que je vous invite à mettre en place, c'est est-ce que vous sécurisez vos pronostics ? Donc je le dis assez régulièrement dans les vidéos, mais je vois encore tellement de gens qui font ces erreurs. Donc c'est quoi sécuriser ses pronostics ? C'est réaliser des paris draw no bet, c'est réaliser des paris chance double, c'est réaliser des paris remboursés ou encore des paris atteints de handicap. Donc pour vous donner un exemple, je préfère réaliser un Monaco top 3 plutôt qu'un Monaco champion, même si c'est une immense cote. Je préfère réaliser un Angers maintenu en Ligue 1 plutôt que de chercher une grosse cote pour potentiellement la Ligue 2. Donc à chaque fois, avoir beaucoup moins en ratabilité, mais eh bien on est quasi sûr d'avoir le pronostic gagnant. Donc ça c'est vraiment pour vous donner une tendance par rapport à ça. Donc un, je vous pose la question suivante, est-ce que vous sécurisez vos pronostics ? Peut-être que vous avez déjà entendu une vidéo YouTube sur le sujet de moi, mais est-ce que vous le faites réellement dans vos différents pronostics ? La raison numéro 2 pourquoi vous ne gagnez pas vos paris foot, c'est que vous réalisez des paris combinés. Donc à chaque fois, faites des paris en simple, ça vous permettra de réduire le risque parce que vous le savez, vous avez trois possibilités si vous jouez des paris 1 x 2. Et du coup, clairement, c'est quand même assez la galère par rapport à ça où malheureusement, comme on a une chance sur trois de gagner, donc deux malchances sur trois de perdre sur le plan mathématique, si on ne sécurise pas, c'est plus compliqué d'arriver à engendrer un bénéfice. Mais surtout, la troisième et principale raison, c'est le live. Donc, pourquoi, à votre avis, les bookmakers mettent autant de pronostics en live ? C'est parce qu'on est sous nos émotions. Là, c'est une véritable vache à lait pour les books où ils kiffent, ils se disent « vas-y, donne la monnaie, monnaie, monnaie », hallucinant parce qu'on est soumis par le flux. Et en plus souvent, en fait, on se fait piéger. Typiquement, si une équipe est à 10, on se dit « c'est bon, ils sont à 10, donc ils vont perdre le match ». Puis là, il y a un retournement de situation, ils vont mettre un but et on se dit « mais putain, comment c'est possible ». L'équipe mène au score, il y a 11 contre 10 et au final, se fait égaliser, voire même perdre le match. Vous avez peut-être déjà vu ça assez souvent. Donc, n'hésitez pas là aussi à… Moi, personnellement, je ne fais pas de pari en live et je vous déconseille parce que même si des fois, on se dit et j'entends aussi souvent cela « oui, mais on a plus d'infos en live, l'équipe est en train de dominer, si elle s'est pris un carton rouge, ça vaut le coup de jouer ». Dans le football, c'est vraiment un sport extrêmement homogène et du coup, si vous faites cela, vous allez avoir des très mauvaises surprises. Donc, faites-vous toujours l'analyse de base et là, cela va vous permettre de pouvoir débriefer par la suite, mais pas en live parce que là, vous avez un risque de vous faire « désosser » qui est très important. Donc, ayez bien cela à l'esprit et puis ça va faire une grosse différence. Donc, souvenez-vous, si vous voulez vraiment gagner de l'argent avec les pronostics foot, paris en simple, donc bannir tout ce qui est paris en live ou encore sécuriser à 100 % vos différents pronostics football. Donc, n'hésitez pas à mettre tout cela en place et puis comme cela, ça va vous permettre de pouvoir encaisser de l'argent. Donc, si vous avez apprécié la vidéo ou si vous avez un retour d'expérience, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires juste en dessous. Merci par avance. Alors, ce que je me suis dit, c'est de vous offrir une stratégie qui va vous permettre de gagner de l'argent. Donc, la stratégie est la suivante, c'est la stratégie des bêtes noires. Donc, il y avait différentes équipes qui ne gagnent pas contre d'autres. Alors, certes, on est d'accord, il y aura bien un jour une fin de série, mais il y a des équipes comme Marseille n'a plus gagné à Bordeaux depuis 1977. Les entraîneurs changent, les équipes changent, la pelouse change, le stat change, mais le résultat, lui, ne change pas. Donc, j'ai recensé une centaine de matchs sur cinq championnats majeurs européens de foot, Ligue 1 française, série italienne, Bundesliga allemande, Première Ligue anglaise, Ligue espagnole. Donc, j'ai fait un fichier Excel et une vidéo privée pour expliquer la stratégie. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous voulez le faire par vous-même, c'est tout simplement d'aller sur le site Flash Résultats et de regarder tous les matchs qui sont des véritables bêtes noires pour d'autres. Vous avez aussi la possibilité de le faire sur d'autres championnats. Moi, je l'ai fait juste sur les cinq championnats majeurs européens de foot, mais vous pouvez le faire sur d'autres et ça vous permettra d'avoir un ROI entre 5 et 10 % à la fin de l'année. Ce que j'ai réalisé, c'est tout simplement un fichier PDF. Pour le recevoir directement dans votre boîte mail, vous cliquez sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Vous allez être redirigé vers la page pour télécharger le cadeau. Vous mettez votre prénom et votre adresse email, vous allez recevoir cela instantanément dans votre boîte mail. Je vous dis à tout de suite pour la mise en place de cette stratégie et à tout de suite de l'autre côté directement dans votre boîte mail. A tout de suite et tout est dans la description juste en dessous où il y a encore le « i » comme info en haut à droite de la vidéo. Bye-bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada